Les réflexes constituent ce qui se fait de plus performant en photo. Qualité d'image, réactivité, vitesse de mise au point et ergonomie. Le grand avantage d'un réflexe, ça va être sa visée à travers l'objectif. C'est-à-dire qu'on arrive là, on voit par ici par l'œilleton. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous voyez vous, c'est ce que le capteur va vraiment voir lui aussi. Donc ça, c'est vraiment très performant, très précis. Et c'est ce qui va vous permettre de véritablement vous immerger dans le décor et de faire votre photo comme ça. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à ce niveau-là. Vous pourrez évidemment remarquer que l'encombrement est nettement supérieur à un portable. Ce n'est pas difficile, bien sûr. Donc là, il faut déjà avoir la volonté de faire de la photo. Vous avez des appareils encore plus gros qui sont encore évidemment beaucoup plus performants. Bien sûr, mais tous vont avoir tous la même philosophie. C'est principalement le fait que l'on va pouvoir changer les optiques et donc mettre une gamme d'optiques vraiment très, très, très diverse. Et que deuxièmement, on va même pouvoir mettre des optiques de marques différentes du boîtier, si vous avez envie, qui sont souvent d'ailleurs des marques qui se permettent d'être moins chères aussi. Donc ça, vous voyez que c'est un énorme avantage. Autre avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre des tas d'accessoires, comme par exemple, vous voyez ce moteur qui vient ici, qui évidemment, qui rajoute encore en poids et en encombrement, bien sûr. Mais là, à ce niveau-là, on ne se pose plus la question. C'est déjà encombrant, donc il n'y a plus de problème. On pourra mettre des flashs aussi. On pourra rajouter encore une télécommande. On pourra rajouter plein de choses. Donc c'est vraiment le top niveau du réflexe. Les capteurs qui équipent ce genre d'appareil sont énormément plus grands. En fait, ils vont plutôt être pratiquement d'une taille 24-36, c'est-à-dire vraiment, je dirais, 10 à 20 fois plus grands qu'un capteur. Par contre, ils vont avoir évidemment l'inconvénient de l'encombrement. Ils vont aussi avoir des petits problèmes parce que comme vous changez les optiques, vous aurez plus facilement des poussières qui viendront se mettre sur le capteur en lui-même. Donc ça, ça va effectivement être un souci. Et puis bien sûr, le troisième inconvénient est souvent celui qui est rédhibitoire pour beaucoup de gens. C'est évidemment son prix qui n'a absolument rien à voir avec un compact. C'est des appareils qui sont assez chers. On va dire que ça démarre à 500 euros et que ça peut monter jusqu'à 6-8 000 euros. Par contre, c'est des appareils qui vous permettront de vous adapter à n'importe quel type de photo. Vous vouliez faire de la photo de sport, que vous vouliez faire de la photo de paysage, du portrait, de la photo de famille, de la photo sous-marine, de la photo aérienne. Toutes les photos qui existent au monde pourront être faites avec un réflexe, équipé des accessoires dont il aura besoin pour ce type de spécialité. Ce qui ne sera évidemment pas du tout le cas de toutes les autres gammes d'appareils photo. Je dirais que c'est l'outil pour ceux qui veulent véritablement faire de la vraie photo, que ce soit en hobby, en loisir ou bien sûr encore plus au niveau professionnel.